Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Claude III, l'IA d'Anthropic. Mais avant je tenais quand même à me remercier, tous les Patreons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc merci encore les Patreons et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez sur patreon.com slash Corben, vous aurez toutes les datas, toutes les infos. Alors de quoi on parle exactement aujourd'hui ? C'est simple, je vais vous montrer, je vous partage mon écran. On va parler de cette IA qui s'appelle Claude III qui est sortie dans sa version Opus, elles ont des petits noms de code comme ça. Donc la dernière version ça s'appelle Opus qui est normalement la plus intelligente, je mets des gros guillemets intelligentes. Et que j'ai eu le plaisir de tester, même que j'utilise maintenant, qui a remplacé pour moi ChatGPT. On a également ce tableau qui compare les trois versions de Claude III avec GPT-4, GPT-3.5 et puis Gemini de Google où on a différents niveaux, on va dire, de raisonnement, des trucs qui sont très scolaires avec le niveau avant ou après ton brevet, si tu as fait des études en mathématiques, donc est-ce qu'il est capable de résoudre des problèmes de maths, etc. Et concrètement, enfin globalement, ça a l'air d'être le plus performant. Alors c'est évidemment Anthropic qui a fait le graphique, c'est pas forcément neutre en termes d'analyse, mais bon, on va dire que c'est un modèle qui est quand même assez approchant de ce que propose OpenAI avec GPT-4 et de ce que propose même Google avec Gemini 1.0 Ultra. Là où c'est intéressant, c'est que moi, dans la façon dont j'utilise, Claude III éclate complètement GPT-4 sur deux aspects. Le premier, c'est celui-là, c'est le raisonnement. Donc il est capable, en lui donnant de l'information, d'avoir un raisonnement construit qui sera plus crédible que celui de GPT-4. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que par exemple, si je veux lui faire rédiger un contenu, si je veux lui faire écrire des choses, il faut qu'il comprenne ce qu'il reçoit en entrée. Et donc forcément, ça doit être en utilisant du raisonnement pour ensuite construire une sortie qui tienne la route. Donc on a bien sûr, là, une sacrée différence. On est 35% chez GPT-4 à 50% chez Claude. Et puis, si on va un petit peu plus bas, un autre truc sur lequel il m'a pas mal bluffé, c'est sur tout ce qui est code, développement, code, écriture de code informatique. On est à 67% sur GPT-4 et 84,9% chez Claude III. Et c'est pas du bullshit marketing, parce que moi, je l'ai vraiment utilisé, que ce soit pour écrire du code ou pour écrire des contenus. Forcément, j'ai pu voir la différence, que ça fait un petit moment que j'utilise ChatGPT, GPT-4 d'ailleurs, et j'étais assez bluffé. Bon, ensuite, il a des capacités de vision. Voilà, ça, j'ai pas testé encore, mais il est capable de voir ce qu'il y a sur des images et puis de faire des analyses, etc. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur modèle qui existe. On va le tester ensemble. Je vais vous montrer sous quelle forme on peut l'interroger. Au niveau des coûts, on n'a pas parlé des coûts du modèle, mais on est en input, c'est-à-dire en données d'entrée, en token d'entrée. On est à 15$ les millions de tokens. Et en output, on est à 75$ les millions de tokens. Donc, pour Opus, la dernière version, sachant que si vous prenez Sonnet ou AECO, vous allez payer carrément moins cher. Voilà, OpenAI, ChatGPT-4, je crois qu'on est aux alentours de 30$ en input et 60$ en output. Ce qui est donc à la fois plus cher et moins cher. C'est-à-dire qu'en output, on est plus cher. Voilà, Claude est à 75$. Par contre, en input, Claude est moins cher. Donc, bon, quelque part, ça s'équilibre. Voilà, mais en fonction des modèles que vous utilisez, comme d'habitude, ça peut coûter plus ou moins d'argent. Alors, pour s'inscrire à Claude3, il faut aller sur le site Claude.ai. Là, vous mettez vos identifiants, enfin, vous connectez avec votre compte Google ou votre email. Et normalement, vous devriez avoir accès, en tout cas, à la version gratuite de Claude. Il y a une version payante pour la partie webchat, la partie chat en ligne, qui coûte 20$ à peu près. Je crois qu'on est même à 24$, je ne sais plus. Mais voilà, qui coûte un petit peu plus cher. Normalement, cette version, on ne peut pas s'y inscrire si on est basé en France. Moi, j'ai réussi à m'inscrire. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Je suis passé par la FAQ, je suis tombé sur la page de paiement et j'ai pu mettre ma CB, etc. Donc, j'ai un compte pro. Ils vont peut-être me le faire sauter, je ne sais pas. Mais voilà, je vous le présente quand même. Profitons-en. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est beaucoup plus root, beaucoup plus moche que ChatGPT. Moi, je trouve, l'interface n'est pas super sexy. On a ici une petite fenêtre, un petit champ dans lequel on peut commencer à taper des choses. On peut joindre un fichier. En dessous, on a nos chats précédents qu'on peut rouvrir, etc. Je préfère la présentation d'OpenAI, de ChatGPT, qui est beaucoup plus pratique, agréable. Là, par exemple, si je voulais supprimer toutes les conversations, je ne peux pas. Je suis obligé d'aller dans chacune d'entre elles séparément et de les supprimer. Donc, voilà. Mais à partir du moment où je tape une lettre dans ce moteur ici, dans ce champ ici, j'ai l'interface qui change. Donc, je peux choisir ici Opus, Sonnette ou Haiku. Donc, je vais prendre Opus qui est la version la plus intelligente. Et je balance un petit bonjour et on va voir ce qu'il me répond. Alors, pendant que ça mouline, vous allez voir, c'est beaucoup plus lent que ChatGPT. Mais pendant que ça mouline, je vous montre un petit peu les options. On peut choisir les polices ici, avoir une petite police dyslexique friendly. Quelque chose qui correspond à une police de votre système ou défaut. On peut joindre des documents également. Et puis, ici, vous avez votre profil avec toutes les versions. Voilà, l'apparence, si vous voulez, en mode dark, par exemple. Ou les accès à la console API, la documentation, etc. C'est beaucoup plus minimaliste que ce que propose ChatGPT parce que je pense qu'ils ont moins de clients pour l'instant. Ils ne sont pas encore ouverts partout. Voilà, ils se développent. Mais la puissance du modèle est là. Alors, on va commencer par exemple, je vais lui donner un fichier qui contient une série d'articles à moi. Par exemple, voilà, c'est mes articles. Je prends un truc au pif, là, ici. Voilà, ok. Et je vais dire, analyse. Je vais remonter un petit peu la fenêtre. Voilà, analyse. Le style de l'auteur de ses articles, ok ? Donc, moi, je vous montre des choses que moi, j'ai fait, que j'utilise, etc. Vous pouvez discuter également avec lui pour lui demander tout ce que vous voulez comme vous le faites déjà avec ChatGPT. Donc là, voilà, je vais balancer un peu le max de ce qu'il peut prendre en entrée. On est limité, évidemment, avec Opus. Vous êtes limité à un nombre de messages par jour. Je ne sais plus exactement combien ça fait. Mais voilà, c'est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus bombarder de questions clos de trois toute la journée. Donc là, comme il le dit, les conversations avec des promptes longs ou des gros fichiers peuvent prendre du temps avant d'être traités, répondus, etc. Donc, c'est normal, ça prend du temps. Beaucoup plus qu'avec ChatGPT. Et c'est parti, voilà. Et donc, il a analysé le style de ce que j'ai écrit, de mes articles. Donc là, je ne sais pas combien je lui en ai mis, des articles, mais il doit y en avoir une petite centaine dans le document. Bon, il se lâche un petit peu. Voilà, donc il analyse mon style. Très bien, super, je suis content. Et je peux, par exemple, après lui dire... Je ne sais pas, par exemple, je vais prendre un chapitre ici, voilà, de ce qui est écrit, là, voilà, ça. Et je peux lui dire... Je peux donner des instructions. Maintenant, rédige dans ce style un paragraphe qui explique ceci. Bon, ça ne sera pas mon meilleur prompt, hein, mais là, je colle la petite info de Claude3. On voit, même chose, ça prend un petit peu de temps, mais le prompt étant beaucoup plus court, je pense que ça ira un petit peu plus vite. Et c'est parti, voilà. Il commence... Bon, il me... Il me copie plutôt bien, hein. Voilà, ça commence par un bruit de paix. Wouhou, ça envoie du steak, les amis. Anthropie vient de nous pondre une trilogie de modèles d'IA qui défoncent bien comme il faut la famille Claude3. Donc voilà, il est très familier, parce que le peu d'articles que je vais donner devait être assez familier. Donc justement, voilà, il écrit le texte comme ça. Donc ça, bon, c'est intéressant, parce que, comme vous voyez, on peut... Enfin, il y a aussi du raisonnement. Voilà, par exemple, dans l'annonce initiale, on parle de 159 pays, et lui, il improvise complètement. Il dit même le Vanuatu, mec, je ne sais pas s'il y a le Vanuatu dans la liste, mais c'est possible. Mais bon, voilà, en tout cas, il s'adapte. Si maintenant, je lui donne une documentation technique, je prends par exemple la doc d'Enthropic, avec le Quick Start Guide, etc., etc., de la documentation technique sur le démarrage rapide, je peux lui dire aussi, voilà, fais-moi simplement une suite de commandes à copier-coller pour réussir à appliquer ce tutoriel. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre technique. Il ne code pas vraiment encore, mais je lui demande de retraiter des contenus qui peuvent être assez complexes. On va voir déjà s'il écrit en français, ce qu'il va m'expliquer. On va voir un peu, ça va être la surprise. On peut aussi le faire raisonner, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des problèmes, que ce soit des problèmes mathématiques, des problèmes de la vie de tous les jours, des choses comme ça. Donc, vous lui décrivez un contexte, vous lui décrivez des axes de réflexion, on va dire, ce que vous pouvez faire, etc., ce qu'il peut faire. Et ensuite, vous lui demandez d'analyser la situation et de mettre, je ne sais pas, des pourcentages sur ce qu'il peut faire, ou alors de lui demander quelles seraient les meilleures solutions, les meilleures possibilités pour la situation que vous avez décrite. Donc, il a une forte capacité de raisonnement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, il comprend beaucoup plus ce qu'on lui donne en entrée que ChatGPT. Donc là, c'est parti. Il commence à me faire sa réponse. Donc, il garde mon style parce que c'est ce dont on a discuté juste avant. Et voilà, il me dit, au lieu de te faire perdre ton temps avec toutes ces étapes, je vais te faire ce qu'il faut pour taper directement les commandes. Accroche-toi, ça va aller super vite. Et donc là, il me met tout le tuto de manière très facile. Donc, c'est un bon moyen aussi de résoudre, d'accélérer, on va dire, la compréhension de certaines documentations techniques qui peuvent être un petit peu compliquées. Ce qu'on peut voir également, c'est que les fichiers sont rajoutés ici. On a l'article 20, enfin, les documents que j'ai envoyés. Donc, on peut les retrouver ici et les récupérer. C'est ce qui est utilisé en termes de contexte. Voilà, maintenant, je vais lui poser un problème mathématique. Alors, ce n'est pas moi qui les invente. C'est un problème que j'ai trouvé sur Internet. Alors là, c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'il me reste 9 messages jusqu'à 17h ce soir. Si je passe sur sonnette, voilà, peut-être que je suis... Voilà, j'ai plus de messages. Et sur les coups également. Bon, je vais les cramer tous, mes messages, et puis voilà. Donc, je lui pose un problème. Une vache qui a faim broute 3 cm² d'herbe par seconde. Quelle surface exprimée en mètre carré est broutée en 5 minutes par 20 vaches qui ont faim. Et donc là, il va me faire son petit calcul avec les explications, etc. Ce n'est pas un problème très compliqué. Je pense que ChatGPT serait parfaitement capable de le résoudre. Mais voilà, on est sur quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de le faire coder. Donc, je peux lui dire, par exemple, « Comporte-toi comme un développeur Python expert senior. » Alors, on abuse un peu. « Écris un code Python qui permet de résoudre le problème suivant en lui passant des valeurs qui seront demandées à l'utilisateur dans le terminal. » Je ne suis pas très clair, mais bon, je pense qu'il va se débrouiller. Donc, voici le problème suivant. Je remets mon petit problème de mathématiques. Et on va voir ce qu'il va me coder. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le tester. Moi, je vais lancer une nouvelle fenêtre de mon éditeur. Voilà. Et on va pouvoir tester son code. Donc, je copie le code. Je colle le code. Sauvegarde le code. Et je le lance. Voilà. Vous voyez, ça marche direct. Donc là, il me dit directement « Calcul de la surface broutée par les vaches. » « Durée du broutage en minutes. » Je vais mettre, je ne sais pas, 65 minutes. « Nombre de vaches, 3. » « Surface broutée par vache et par seconde en centimètres carrés, je vais mettre 10. » « La surface broutée par 3 vaches en 65 minutes est de 11,70. » « Un mètre carré. » Donc, il a réussi à me faire un petit code à partir de mon problème. Et vous voyez, c'était assez rapide. Bon, voilà. Il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, si je lui dis « Je veux exactement la même chose, mais en Rust, plus le tutoriel pour le faire tourner. » « Tourner, je suis sous ma coes. » Donc là, je lui demande carrément de changer de langage, de faire une conversion. Donc, il va convertir ça en Rust et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Voilà. Il m'écrit le programme. Il a presque fini. Et ensuite, normalement, il devrait m'indiquer le tutoriel qui va me permettre de compiler ce code et de le tester. Alors, si vous ne connaissez pas Rust, c'est un langage de développement compilé qui est assez connu parce qu'il est rapide. Il est plutôt cool. Voilà. Maintenant, on va tester. On va voir. C'est parti. Donc, je copie ce code. Je crée un nouveau document. Je vais l'appeler « Vache.rs » comme ce qu'il m'a conseillé de faire. Voilà. Et ensuite, je vais lancer la commande « Rust-C » parce que moi, j'ai déjà installé Rust. Donc, on va voir en avant si ça passe. « Rust-C » « Vache.rs » Donc là, il compile. Voilà. Visiblement, il est en train de compiler le programme en utilisant cette commande. Et une fois que ce sera compilé, je vais pouvoir l'exécuter. Je vais me retrouver d'ailleurs avec un binaire, je pense. Du côté de mon système, on voit que j'ai bien des fichiers qui sont en train d'être créés, etc. Donc, je laisse tourner. Voilà. C'est compilé. Et vous voyez, je me retrouve avec un exé, enfin voilà, un binaire que je peux lancer. Et hop. Et il me pose les questions. Voilà. Durée de broutage, 45. Nombre de vaches, 2500. Surface à brouté en centimètres carrés, 200 centimètres carrés. Voilà. Ça sera brouté. Voilà. Surface brouté sera de 135 000 mètres carrés. Parce que j'ai quand même 2500 vaches. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais ça vous montre un peu la puissance du machin. C'est-à-dire que voilà. Moi, je ne sais pas développer en Rust. Bon, voilà. Il me fait tout ce qu'il faut. Et ça marche du premier coup. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors qu'avec ChatGPT4, il y a parfois des petits ajustements à faire, des bugs à corriger, des petites choses comme ça. Là aussi, ça arrive. On peut avoir des choses différentes. Mais concrètement, ça marche vachement mieux pour tout ce qui est génération de code. Vous lui donnez un code existant. Vous lui demandez de l'optimiser. Il va vous faire de l'analyse. Je peux vous montrer. Par exemple, je prends un code source à moi qui est assez balèze. Je lui dis analyse ce code et dis-moi ce que je pourrais optimiser. Je lui colle le code. Là, il va bosser. Il va prendre tout mon code. Et puis, il va me faire une analyse intéressante, j'espère, sur ce que je pourrais améliorer dans mon programme. Voilà. Il est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Quand j'ai commencé la vidéo, je pense qu'ils avaient des petits ralentissements sur leur serveur. Là, ça a l'air d'être débloqué. Donc, ça va beaucoup mieux. Et donc, voilà. Il me fait des suggestions. Il m'explique des choses. Voilà. On est quand même sur quelque chose qui a un haut niveau de raisonnement et couplé à tout ce qui est code. Bah, franchement, je suis d'excuse. Pas besoin de savoir développer maintenant pour arriver à vos fins, faire des scripts, faire du code. Bon, je vous ai déjà assez parlé de ça pendant ces derniers mois, ces dernières années. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu la puissance du machin. Donc, ça, c'était pour la partie web, full web, à l'ancienne, Tchats GPT. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir la partie API. Ça va être intéressant parce que l'API, ça permet de faire plein de choses. Vous pouvez, par exemple, grâce à l'API, envoyer des messages à Cloud et recevoir des réponses, tout simplement. Et donc, ça vous permet d'automatiser certaines tâches. Par exemple, moi, je peux l'utiliser que ce soit pour générer un tweet. C'est-à-dire, je lui donne un article en entrée que j'ai écrit et je lui dis, fais-moi le tweet à partir de ça. Et il va me faire le tweet et après, ça revient dans mes moulinettes. Vous pouvez lui demander, je ne sais pas, de faire du tri dans votre base de données. Si vous avez, par exemple, des contenus qui ont été générés par des utilisateurs et des fois, il y a des choses qui sont de mauvaise qualité ou qui sont insultantes ou qui enfraînent la loi ou je ne sais pas quoi, vous pouvez, comme il a une forte capacité d'analyse, vous pouvez, via un script, un programme, lui balancer tous les contenus un par un et lui, il va pouvoir les classer ou même les modifier. Pourquoi pas les corriger, les épurer, faire un peu tout ce que vous voulez. Il y a 10 millions d'utilisations qu'on peut faire là-dessus, évidemment, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est la puissance de l'IA. Donc, on va faire un premier script en Python. Enfin, le seul script qu'on va faire, ça va être ça, ça va être en Python. C'est juste pour vous montrer comment on utilise l'API de Cloud, comment ça fonctionne et voilà, on va juste lui envoyer un message, on va recevoir une réponse. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, d'abord, je vais créer un script Python que je vais appeler cloudtest.py. Voilà, et alors pour ça, on a besoin d'importer un truc qui s'appelle Anthropic. Donc, c'est la lib d'Anthropic. Donc, pour l'installer, puisqu'elle n'est pas par défaut, il faut faire un pip install Anthropic. Voilà, vous installez ça, ça va s'installer sur votre système et comme ça, l'import sera OK. Vous n'avez besoin que de ça et puis après, si vous voulez aller plus loin dans votre code, vous pouvez importer d'autres choses. La clé API, on va l'appeler API Key et là, vous mettez votre clé API. Alors, votre clé API, elle est trouvable dans votre compte cloud, dans votre compte chez Anthropic. il n'y a pas de souci. Par contre, sachez un truc, c'est que là, moi, j'utilise la lib Anthropic. Si vous voulez faire des requêtes à Cloud3 directement, sans passer par cette fameuse lib toute faite, il y a des choses à savoir. Alors, je vais vous montrer, je vais retourner sur Cloud, on va aller voir la sandbox. Donc, moi, je vais ici, je vais dans API Console et là, j'ai la documentation, je peux récupérer des clés, je peux inviter des collaborateurs et puis, commencer à faire du prompt avec Cloud. Donc, je vous montre un petit peu la structure et après, on va le coder en vrai. Ce que je disais, au niveau des messages, etc., c'est qu'au niveau de l'authentification, vous allez devoir passer votre API, évidemment, mais également, un truc qui s'appelle la version anthropique. Alors, je vous montre, ça, c'est une requête curl lambda, c'est-à-dire que, voilà, on peut lui passer la clé API et surtout, il y a ça là à savoir, c'est qu'il faut lui passer cette version-là, ce header-là. Nous, on n'aura pas besoin de le faire dans le script Python parce que c'est déjà géré par la lib qu'on a importée, qu'on a installée avec pip, mais si vous faites des requêtes directes en curl, il ne faut pas oublier cette partie-là. Voilà, je le précise parce que c'est important et si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas accéder à l'API. Vous ne pourrez pas discuter avec. Sur Python, vous voyez, il n'y a pas besoin. JavaScript, s'il y a la lib qui existe, il n'y a pas besoin non plus. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, au niveau de la console, bon, ça, c'était un essai. Ça va être bien, cette console, parce que ça nous permet de comprendre la structure. Je vais supprimer tout ce que je peux supprimer, voilà. Donc, on a un modèle à spécifier. Donc, le modèle, vous choisissez, je vous les ai présentés tout à l'heure, c'était Opus, sonné, haïku, après, les vieux modèles. ça ne présente pas trop d'intérêt, on va rester sur Opus. Ici, on a la température. C'est comme d'hab, plus c'est élevé, plus il va être créatif, plus il va être chaud, plus il va inventer des choses un peu fofolles. Donc, on peut mettre 1, 0,5, voilà, c'est à vous de voir. Plus il va s'éloigner, en fait, de votre prompt de base pour faire des trucs créatifs, enfin, des choses créatives. Ici, on a le nombre max de tokens qui peut sampler, donc, voilà, on peut réduire aussi le nombre de tokens. ça évite de trop en cramer d'un coup. Ensuite, ce qui est intéressant, ici, c'est la structure du prompt. En fait, on a, un peu comme chez OpenAI, un prompt système. C'est le dieu, le prompt dieu, c'est lui qui va définir le caractère de votre API, enfin, de votre bot, enfin, de votre IA. Donc, vous lui dites, tu es un assistant IA qui parle uniquement en argot, voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui faire, lui donner une première instruction, de dire, je peux dire, raconte-moi l'histoire des Beatles. Après, je peux ajouter des messages. Et alors, vous voyez, les messages, ils fonctionnent par paire un petit peu. Il m'a mis un message assistant, un message user. Alors, assistant, c'est Claude qui répond. Ça, je vous en ai déjà parlé, on peut structurer comme ça. Et user, c'est vous qui reparlez à Claude derrière. En fait, l'ordre est très important. Il faut toujours que, quand vous commencez une requête, ça soit le user qui parle d'abord, donc, sur une nouvelle requête. Si je regarde par exemple ici, c'est le user qui parle d'abord. On a évidemment dans la requête la possibilité de mettre un message système, mais ça, c'est plus haut. Ici, on met système. Il n'apparaît pas là, mais voilà, je peux vous montrer, on a le code ici. On a ce message système. Voilà, tu as un assistant IA qui parle uniquement en argot. Ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau du système. C'est un paramètre comme la température, les tokens, le modèle. Par contre, la constitution, la création des messages initiaux, pour l'API ou quand vous allez le piloter, vous allez devoir les mettre dans l'ordre. Donc, vous avez user. Et user, vous pouvez découper son contenu en plusieurs messages. Texte, donc là, il n'y en a qu'un, mais si je remets la même chose là, juste en dessous, je peux lui faire plusieurs lignes de texte, entre guillemets. Mais après, ça devrait s'enchaîner avec assistant et ensuite reprendre sur user, etc. Je précise ça parce qu'en fait, sur chat GPT, sur OpenAI, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut mettre assistant d'abord et puis on peut mettre plusieurs messages assistant qui se suivent. On peut mettre plusieurs messages user qui se suivent. Là, c'est un peu plus strict. C'est plus fermé. Une fois que j'ai ça, je fais run. Et là, vous allez voir, je vais avoir la réponse en markdown qui devrait s'afficher avec le respect de mon système prompt. Donc, on est sur de l'argot complètement avec son yo. C'est un groupe de ouf qui est devenu leur manager, les costars, etc. Donc, il me raconte sa vie soit en texte soit en markdown en fonction d'eux. Et puis, le code, après, vous pouvez le récupérer ici dans différentes langues, langages. Il y a du Python, du TypeScript. Après, on a tout ce qui est Bedrock AWS pour si vous voulez mettre ça dans le cloud chez Amazon. Mais voilà. Ça, concrètement, c'est comme ça. Je vais vous montrer comment on fait ça en Python. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on a besoin de la clé API. Alors, la clé API, je ne vais pas vous la coller ici devant vos yeux ébahis. Ce qu'on peut faire, et d'ailleurs, je ne vous recommande pas de le mettre dans votre script, c'est de créer un nouveau document, un nouveau fichier Python. Vous allez l'appeler, je ne sais pas, qui, API, qui.py. Et là, vous allez mettre qui, égal, et là, vous allez coller votre clé API qui devrait commencer par sk, sk, ant, etc. Bon, il m'en génère une au pif. Moi, je vais la remplacer par la vraie, mais je ne vais pas vous la montrer à l'écran. Je ferme les autres onglets qui ne servent à rien. Et donc là, j'ai juste à importer, je vais zoomer un petit peu pour que vous, si vous voyez plus clair, désolé, importer API key. Voilà, j'importe le fichier que je viens de créer ici plus haut. Et donc voilà, il est capable de retrouver la valeur. Si je fais ici un print, API key, et que je lance mon script, il me dit qu'il n'y a pas de module qui s'appelle Anthropic parce que je n'ai pas dû l'installer avec la bonne version de Python, je suis en 3.12, je vais installer avec pip, install Anthropic. Alors moi, ce que je vous recommande quand vous travaillez comme ça, c'est de faire des machines virtuelles, des choses comme ça. D'ailleurs, comme j'ai un petit bug lié à mon install de Python, ce n'est pas grave, on va le faire dans un environnement virtualisé. Donc je vais créer un conda, un environnement conda create que je vais appeler cloud test. Ça permet de garder tout bien enfermé, bien propre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur conda, donc je vous invite à la regarder. Comme ça, vous aurez des environnements séparés et quand vous installez des libres, même un peu exotiques, ça ne verra pas casser tout votre système ni les outils que vous utilisez actuellement. Donc là, je suis dans mon environnement, donc je vais pouvoir faire un pip install Anthropic ici. Il ne faut pas oublier ici dans Visual Studio de sélectionner la bonne version de Python. Vous voyez, j'ai conda ici et là, je dois pouvoir retrouver cloud test quelque part. Je pense qu'il faut que je rafraîchisse. Je le vois ici tout en bas, cloud test, il est là. Donc là, c'est la bonne version de Python qui va se lancer, c'est la 3.10.13. Et donc là, je peux installer Anthropic avec pip. Il m'installe des paquets GCSR. Là, normalement, si je lance, voilà, c'est bon, j'ai ma clé ici qui s'affiche. Donc vous voyez bien qu'elle est récupérée dans ce fichier-là. Donc maintenant, moi, je vais la remplacer avec une vraie clé et puis on va pouvoir avancer. Donc j'ai importé la lib, j'ai ma clé API qui est disponible. Maintenant, je vais créer un client. Donc un client de connexion. C'est simple. Pour ça, on fait client égale Anthropic.client et on lui passe la clé API directement. Voilà, comme ça, lui, il va pouvoir se connecter. Ensuite, on va commencer à créer notre requête. Donc pour faire notre requête, on va à notre requête, elle va nous donner une réponse. Donc on va la stocker dans réponse ou response. On va parler anglais un petit peu. On va ensuite créer, on va prendre le client, sauf qu'on va lui passer la commande messages .create. C'est-à-dire qu'on va créer des messages pour le client cloud3. En paramètres à ajouter dans ce message, on a d'abord le modèle. Le modèle, il est simple, vous l'aurez récupéré sur la sandbox, c'est cloud3 opus 2024.02.29. On n'oublie pas la petite virgule après et on enchaîne sur le paramètre suivant qui est la température. Si on veut un truc plus ou moins exotique, c'est entre 0 et 1. On part là-dessus. Le nombre max de tokens autorisés, je vais mettre 1000 par exemple, un peu beaucoup mais bon, voilà, sur la démo. Ensuite, on a les messages qu'on va lui passer. Je pourrais lui passer un message comme ça rapidement mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux lui faire des vrais messages structurés. Je vais appeler ça chat message et on y reviendra après, je vais créer une suite de messages dans chat message. Et on a le paramètre système qu'on a vu tout à l'heure, système égal. Et là, je suis Dieu et je façonne ma création dont je peux lui dire par exemple, tu es le chanteur, plutôt tu es un chanteur de rap qui vient de sortir de prison. Voilà, j'ai fait cet objet. On met une petite virgule, on est bon. Donc là, j'ai mon modèle, enfin, j'ai ma requête qui est prête sauf qu'il me manque les messages. Donc les messages, on va remonter un petit peu plus haut et on va les définir. Alors, comment on définit les messages ? C'est simple. En fait, il suffit juste d'ouvrir un petit tableau. Donc on va ouvrir les crochets et dans ce tableau, on va mettre nos messages. Donc on ouvre, c'est un format JSON. On ouvre et on va créer justement un rôle. Le premier rôle, ça va être user. Ça doit toujours commencer par une question de l'utilisateur. Donc salut, comment ça va ? Bon, ça me paraît correct. Très bien. Et ensuite, ce n'est pas système qui répond, c'est assistant. Assistant, puisque voilà, c'est Claude qui va répondre. Et donc là, vous pouvez lui faire une réponse, c'est vous qui l'a forgé. Comme ça, ça lui permet de donner un peu de contexte. Donc je me prends un peu pour un rappeur. Voilà, yo, ouais, ça va et toi ? Histoire de donner un petit peu le change. Et maintenant, moi en user, je vais lui répondre. Je dis, moi ça va ? De où tu arrives là ? Voilà, c'est ma question. On va voir s'il dit j'arrive de prison. Je lui dis, voilà, donne-moi le détail de ta journée depuis 8h ce matin à 23h maintenant. Tu es entendu, raconte-moi ta journée. On va faire un petit retour à la ligne. Voilà, comme ça, on y verra plus clair. Donc voilà, donc là, j'ai un tableau de messages en fait, tout simplement. Donc c'est juste ce tableau-là que je vais lui passer. C'est pareil que ce qu'on avait fait déjà avec ChatGPT, sauf que là, voilà, on le fait avec Claude, c'est la même chose. Il y a des petites subtilités comme cette histoire de système, mais voilà, et puis la structure des messages avec l'importance de l'ordre des rôles, user, assistant, user, assistant. Voilà, si vous voulez mettre plusieurs messages de user, je vous montre comment on fait. il faut faire un content qui va lui-même contenir un tableau. Et dans ce tableau, on va avoir, il me remplit, il m'auto-complète des choses que je n'ai pas demandé. Alors, on va effacer. et dans ce tableau, on va lui décrire un type qui est texte et un texte, pas un content, mais un texte qui est, voilà, je suis content de te parler, j'ai besoin de ton aide. Bon, ok, il me propose ça automatiquement, ça me va très bien. Et là, je peux lui dire de où tu arrives, donne-moi le détail de ta journée depuis ce matin à maintenant. On corrige les petits bugs. donc vous voyez, on peut comme ça, en fait, un user peut enchaîner plusieurs phrases au sein d'un même content, mais voilà, une fois que c'est comme ça, on a quand même ce sens-là qui est important, cet ordre qui est important. Là, en théorie, c'est bon. On envoie notre message, mais on ne reçoit pas de réponse pour l'instant. Donc, on va récupérer la réponse. On peut faire un print réponse, tout simplement. On affiche la réponse. Donc là, je vais lancer ça et on va voir si ça fonctionne ou si je me suis planté. Donc, je me suis planté ici au niveau de la définition. Je me suis trompé. Ce n'est pas anthropic.client, c'est anthropic.entropic. Voilà, pour charger un client. Ce n'est pas anthropic.client, c'est avec ChatGPT qu'on a cette syntaxe-là. Donc là, normalement, si je relance, j'ai une petite boulette parce qu'en fait, API key, c'est le nom de mon fichier dans lequel j'importe la clé et j'ai la valeur API key qui est également la même. Donc, je vais l'appeler key, tout simplement. Voilà, sinon, ça rentre en conflit. Ce n'est pas ce qu'il doit appeler. Donc, on va faire ça et je lance. Même chose, en valeur, ça va être peut-être un petit peu confusant pour vous, mais anthropic ici, si je regarde la classe, je vois qu'elle prend le paramètre API key. Donc, c'est pour ça, en fait, je n'ai pas spécifié ici la valeur. Donc, c'est API key est égal à key. Voilà, c'était ça que je devais mettre. Et là, si je lance, il me dit qu'il manque un argument obligatoire. Notez aussi ici que j'ai mis anthropic, mais si je mets client, ça doit passer aussi. Du coup, on peut faire les deux. C'est pour ça que je me suis trompé parce qu'on peut faire aussi client ou anthropic. Une fois qu'on a bien spécifié la clé, il n'y a pas de souci. J'ai un message d'erreur, mais parce que je me suis planté ici, j'ai mis message au singulier, mais c'est messages. Voilà, et normalement, ça devrait passer. Je lance. Donc là, on voit que là, c'est locké, donc c'est un petit peu long. C'est le temps qu'il fasse la requête et j'ai l'API qui va me répondre. Donc là, ce qu'on va obtenir, en fait, c'est une réponse brute avec le JSON, avec tout ce qu'il faut et après, je vais vous montrer comment on décortique tout ça. Voilà, alors il m'a fait une réponse qui est assez balèze. On va la lire ensemble si vous voulez. Donc voilà, ça commence ici. Enfin, plutôt, ça commence ici, voilà. Yo, écoute bien mon frère, je vais te raconter ma journée de ouf. Je me suis levé vers 8h, la tête dans le cul après une nuit en cellule, tu vois le genre, je dirais de checker mes messages pour capter les derniers plans à la sortie. Bon, bref, il fait son GTA Guy, alcool, belle meuf et gros son, la vie de rêve. Bon, super quoi. Sauf que là-dedans, vous voyez, j'ai plein d'infos. J'ai le message ID, donc le code de mon message, l'ID de mon message. J'ai le content égal qui contient donc le message dans un bloc de texte. Ensuite, j'ai un rappel du modèle utilisé, j'ai le rôle, j'ai la raison du stop, le enter, donc il a fini sa phrase quoi. On peut créer une séquence de stop aussi, là il n'y en a pas. Type message et usage, c'est-à-dire qu'en input, j'ai eu 100 tokens de cramé et en output, j'en ai eu 513 de cramé. Voilà, donc j'ai des stats en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas, si je veux pas remettre ça dans un tweet ou je ne sais pas, le récupérer, il va falloir que je décortique la réponse. Donc pour la décortiquer, la réponse, c'est très simple, il suffit de mettre, je vais l'appeler par réponse, égal, et là, je vais prendre la réponse, donc réponse ici, et je vais me positionner, du coup, sur le premier élément, parce que c'est la première élément qui est, pardon, content. Donc là, déjà, j'isole que la partie content, d'accord ? Donc j'ai ça. Sauf que dans content, vous voyez, il y a un crochet, content block, avec le texte, etc. Donc je continue, je fais réponse, égal, et là, je prends réponse 0, pour dire que je prends, bah, ce qu'il y a dans le bloc content, à sa position 0, donc tout ça là, tout ce qui est content block, machin. Sauf que, je vais prendre le sous, le sous-neu qui est texte, puisqu'on voit ici, c'est écrit texte égal, à cet endroit là, la texte égale, et je vais récupérer que le texte, sans les guillemets, sans tout ça. Donc je vais utiliser la fonction qui s'appelle strip. Voilà, strip, c'est-à-dire, retourne une copie de la chaîne de caractère, sans ce qu'il y a devant, derrière. Voilà, les blancs, les guillemets, les trucs, il va tout en envoyer, enfin il va tout enlever. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à imprimer la réponse, à afficher la réponse. Je relance, voilà, j'attends, et j'ai ma réponse. Donc là, voilà, on la voit, alors elle est différente évidemment, parce qu'à chaque fois, mais bon, elle ressemble quand même assez. Donc voilà, yo, écoute-moi bien, enfin écoute bien mon histoire du jour, ça n'a pas été de la tarte, je me suis levé vers 8h après une nuit bien pourrie en cellule, un agent pour causer du nouvel album, il a kiffé mes sons, mais il veut que je retravaille certains textes. Entre deux enregistrements en studio, j'ai vu mon contrôleur judiciaire pour pointer comme un bon toutou. En fin d'après-midi, petite partie de basket avec des potes du Hood, histoire de me vider la tête, puis interview dans un magazine de hip-hop. Ils n'ont pas arrêté avec leurs questions sur mon séjour en toile, ça me saoule. Ce soir, après le dîner de longue session en studio pour bosser mes nouveaux lyrics, et là, il est déjà 23h, je suis naze, mais content d'avoir avancé sur le prochain album, une journée à 100 à l'heure, quoi, la routine depuis que je suis sorti. Bon allez, je te laisse, il faut que je dorme un peu, peace. Bon voilà. Donc il a bien compris le contexte, il a bien fait la réponse, et moi après, cette réponse, je peux l'exploiter dans mes scripts, dans autre chose. On est ici dans une conversation fictive, mais évidemment, je peux lui donner des instructions. Je peux lui dire, je peux lui dire que ce n'est pas un chanteur de rap, mais que c'est une IA qui est capable de faire de la traduction, ou de la synthèse, ou d'écrire du code. Donc j'ai juste à faire ça. Tu as un bot qui code en Python, et qui renvoie uniquement du code. Voilà, c'est simple. Et en user, je ne peux lui envoyer qu'un seul message. Donc j'efface tout ça, et je lui dis, j'ai besoin d'un code qui résout le problème suivant. Et là, bon, il m'en met un, donc je vais prendre ça, ce n'est pas très grave. Je lance, et voilà, il m'envoie sa réponse. C'est arrivé d'un seul coup. On a une fonctionnalité stream, je crois, pour afficher au fur et à mesure, mais moi, je préfère avoir tout d'un coup. Donc on a bien, bon, la réponse, on va dire, complète, avec tout ce qu'il y a en termes de JSON et de déchets, entre guillemets. Et voilà, voici un code Python qui résout l'équation, et là, il me met tout le code. Voilà, il m'explique le code. Donc ça, il y a des explications. Donc il n'a pas bien compris l'histoire qu'il renvoie uniquement du code. Donc il faudrait peut-être que je sois un peu plus précis. Voilà, je lui dis qu'il renvoie du code sans aucune explication ni autre texte. On va voir. Voilà, donc là, il m'a sorti le code directement. Donc voilà, le code pour l'équation, x égale 7 moins 3 divisé par 2. C'est vraiment le code. Donc il n'a pas mis les bibliothèques, etc. Il me l'a codé directement. Donc si je mets ça dans Python, c'est sûr que j'aurai un résultat. Mais voilà, c'est une façon de faire. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Mais au moins, maintenant, vous savez interroger Cloud. Vous savez, voilà, utiliser l'API. Comme je le disais, pour la partie chat web, il vous faut un accès dans un autre pays parce que la France, ça ne marchera pas, sauf si vous arrivez à gruger comme moi. Mais pour la partie, API pur, je pense que c'est accessible même en France. Donc vous pouvez l'utiliser dans vos outils, dans... Voilà. Voilà pour mon petit retour sur Cloud 3. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, c'est ma nouvelle IA préférée. Il faut que je vous le dise. Que ce soit pour le code, pour le texte, pour tout. Elle est vachement plus maligne, elle est vachement plus pertinente, marrante, intelligente. Voilà, elle est plus balèze. Donc voilà, après, on verra quand GPT 5 sortira ce que ça donnera. Mais pour l'instant, Cloud 3 est pour moi, à ce jour, l'une des meilleures, des meilleures LLM, grand public, évidemment, hébergé, etc. Mais voilà, en équivalence, ChatGPT, pour moi, c'est le meilleur. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous nous regardez, si vous me regardez sur YouTube. Et puis, sinon, à nous rejoindre sur Patreon, également, patreon.com, slashcorben. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Allez, ciao !